... Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous, frères et sœurs, hommes, femmes. Donc vous êtes bien sur évangélisation des nations, EVDN, voilà. Et donc on va encore partager la parole du Seigneur, continuez à la partager, continuez à donner les messages que le Seigneur nous donne de donner pour l'édification des frères et sœurs, l'édification de nos vies, voilà. Voilà, donc le Seigneur est fidèle, sa parole est merveilleuse, voilà, on se laisse conduire par son esprit. Et donc le thème ce soir c'est, le thème ce soir c'est, la foule n'est pas synonyme de vérité. La foule n'est pas synonyme de vérité. Et voilà, et c'est ça, c'est ça, c'est ça qui, voilà, on le voit aussi parmi les nations, on voit le monde. Aujourd'hui des fois tu entends des gens te dire, oui, comme telle religion il y a beaucoup de personnes, c'est la meilleure, vous voyez. Et les gens regardent à la foule, oh cette religion elle a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de personnes, ainsi de suite. Et les gens, ben, ils disent que voilà, voilà pourquoi il y a beaucoup de monde là-bas, c'est parce que ben, c'est la meilleure religion, mes amis. Tu sais, c'est pas la foule qui est synonyme de vérité. Et on le voit, même au niveau des votes, on peut voir pour des présidents, voilà, combien de présidents ont été élus depuis, voilà. Que les votes se font, parfois il y a des présidents qui ont, voilà, je dis un exemple, 80% de voix, je sais pas quoi, est-ce que pour autant c'est la vérité ? Les gens se rendent compte après, par la suite, que 5 ans après, c'est les problèmes. C'est terrible, c'est incroyable les frères et sœurs. Donc du coup, on voit par là que chaque 5 ans, chaque, voilà, chaque vote, ou chaque fois il faut élire un président, les humains, ils sont des foules et des foules à voter pour un tel, un tel, un tel. Et dès qu'un tel ou un tel est élu, eh ben, tout ce qu'un tel a dit, eh ben, il va pas l'accomplir. Et les gens, ils pleurent, ils pleurent, ils rebelotent, rebelotent, on recommence. Père, je remets ce moment entre tes mains, papa, Saint-Esprit, que sois glorifié papa, prends toute la meilleure place. Seigneur, au nom puissant de Yeshua, de Nazareth, au nom de Jésus. Vous voyez ? Donc les gens sont déçus. Tous les 5 ans, ils choisissent un président. Oh, celui-là, il a dit, va faire ça, celle-là, c'est la meilleure, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. On va les lire, on va voter pour un tel, il a promis, il va faire ci, il va faire ci, il va donner du travail. Des promesses, et 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 des promesses. Arriver au pouvoir, arriver, comment dire, au gouvernement, à diriger, et bien on se rend compte que, ben, cette personne qui a été élue, ben, n'accomplit pas ses paroles, n'accomplit pas ses promesses, mes amis. Regardez dans la terre, dans le monde dans lequel on vit, qui est dirigé par les hommes, voilà, c'est les hommes qui sont devant, et on voit que chaque, voilà, année, ou chaque 5 ans, ou chaque, voilà, il y a des votes, 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 et l'humain est incapable de tenir ses promesses. Incapable, pourquoi ? Ben, parce que, ben, l'humain est faible, l'humain est à des failles, l'humain, il est imparfait, il ne peut pas, comment dire, tenir ses promesses, parce que c'est l'humain. Et surtout, l'humain qui n'est pas régénéré par le Seigneur, et bien, cet humain-là va induire en erreur, ben, la foule qui va le suivre ou la suivre, voyez. Donc, les gens votent, on voit qu'il y a 70% de votes, tout ça, mais en vérité, mes amis, mes frères et soeurs, bon, on voit par là que c'est pas la foule qui fait que c'est la vérité. La foule n'est pas synonyme de vérité, voyez. Et donc, on voit notre Seigneur, notre Seigneur, il est, sa parole le dit, qu'est-ce que sa parole dit ? Qu'est-ce que sa parole dit ? On voit aujourd'hui, aujourd'hui, la mentalité du monde, on voit que les humains, l'homme pense plus à, comment dire, à se dire, ben, après la mort, voilà. Regardez les doctrines, les enseignements dans lesquels est plongée l'humanité, frères et soeurs. Eh ben, c'est, ben, après la mort, on va voir où est-ce qu'on va aller, on va voir dans quoi on va se réincarner, on va voir, comme disait mon frère Jouan dans une prédication dans l'évangélisation, que les gens, ils ont 50 ans, mais ils se demandent, ils se disent, ben, peut-être qu'après ma mort, je serai réincarné dans une plante. D'autres vont dire, je serai réincarné dans un éléphant. D'autres, dans une matière. D'autres, ils disent qu'ils vont errer quelque part. Mais en fait, ça ne tient pas debout. Si tu regardes bien, eh ben, leur fondement, là, ils ne savent pas ce qu'ils racontent en vérité. Parce qu'ils ne s'est pas fondé, ce n'est pas quelque chose de, ce n'est pas certain, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, vous voyez. Et toi qui vas suivre la parole, toi qui vas suivre l'évangile de Jésus-Christ, Eh ben, tu seras traité de, ben, en gros, de sectaire, de traité de martien, de pas anormal, de pas, de bizarre. Pourquoi ? Ben, parce que ta foi, elle est fondée. Vous voyez ? Ton espérance, elle est réelle. Notre espérance, elle est réelle. Nous avons une espérance. Le royaume des cieux, frères et sœurs. Ô Seigneur, mon roi. Le royaume des cieux. Vous voyez ? Notre demeure, elle est certaine, frères et sœurs. Et lorsqu'on lit la parole, on voit que le Seigneur ne ment pas. On voit que le Seigneur, tout ce qu'il proclame, il accomplit. Parce que nous servons un Elohim véritable, un Elohim vivant, frères et sœurs. Alléluia. Même si ta demeure physique, ta demeure terrestre se détruit, voilà. Laisse-moi te dire que tu as une demeure au ciel, frères. Alléluia. Oh, le Seigneur ne ment pas, hein. Voilà pourquoi ce que nous proclamons, eh ben, ce sont des paroles qui sont certaines et véritables. Mes amis. Voilà la foi que nous avons en évangile. La foi que nous avons en Yehoshua Amashia. Et lorsqu'on a la foi en Yehoshua Amashia, qui est simplement Jésus-Christ de Nazareth, eh ben, on n'a pas le temps de tergiverser. Ce que nous, comment dire, ce que nous proclamons, nous savons que ces choses sont véritables. Nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Nous avons reçu l'Esprit Saint du Seigneur Yeshua dans nos cœurs, frères. Et son esprit nous atteste que nous sommes dans le véritable. Alléluia. Et dans 1 Jean 5, là-bas, nous dit la parole, on va le prendre rapidement, avant de développer sur le passage. La parole est puissante, mes amis. Alléluia. La parole, elle est puissante. Elle a des effets. Elle est terrible, mes amis. Alléluia. Alors, 1 Jean, tac, 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 tac. 1 Jean, alors, on va prendre 1 Jean, voilà. 1 Jean 5, 19. Voilà. Nous savons que nous sommes, voilà. Nous savons que nous sommes d'Elohim et que le monde entier se tient dans le mal. Ah non, ce n'est pas ce passage, excusez-moi. Ce n'est pas ce passage, Seigneur. Voilà. 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 C'est verset 20, excusez-moi. Mais nous savons que le fils d'Elohim, dans deux versions, ce sera écrit le fils de l'Éternel ou le fils de Dieu. Mais Elohim, c'est le nom du Dieu d'Israël. J'aime bien le répéter pour ceux qui suivront cette vidéo par la suite et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Elohim, voilà, c'est le nom du Dieu de Moïse, Adonai, El Shaddai, voilà, qui était manifesté en Yeshua. Yeshua qui est Jésus pour porter nos péchés, le sacrifice qui nous donne la vie éternelle, le sacrifice qui ôte nos péchés, qui nous lave, qui nous purifie et qui nous donne de marcher en nouveauté de vie, en nouveauté de pensée, en nouveauté de langage. Alléluia. Tu as besoin de rencontrer Jésus pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la sainteté, pour marcher loin du péché. Tu as besoin de recevoir la vie. Et cette vie-là, c'est Jésus. Alléluia. Et il dit, nous savons que le Fils d'Elohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yeshua Mashiach. Il est le véritable Elohim, voilà, en gros, le véritable Dieu, et la vie éternelle. Et nous sommes dans le véritable, voyez, frères et sœurs, tu es dans le véritable, mes amis. Tu vois. Mais malheureusement, très peu le suivent. Or, la parole nous dit dans Jean 14, 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais très peu ont emprunté ce chemin. Comme tout à l'heure, on parlait de la foule. Comme le titre du message, c'est la foule. Donc, on va commencer à entrer dans le partage. Voilà. Voilà. La foule n'est pas synonyme de vérité. Voyez. Regardons de plus près la vie de Jésus. L'homme parfait. Dieu manifesté en chair pour nous montrer la perfection. Pour nous montrer la véracité de sa personne. La vérité sur le Créateur. L'exemple parfait. Le modèle parfait. Mes amis, Jésus, le feu dévorant, Jésus, l'alpha, l'oméga, Jésus, la lumière du monde, Jésus, celui qui guérit les cœurs, celui qui pense les blessures, celui qui restaure les âmes, Jésus de Nazareth, qui est le bon berger, mes amis. Voilà l'évangile. Voilà la parole puissante, mes amis, qui va briser dans nos cœurs le péché, qui brise dans nos cœurs les mauvaises pensées. La puissance de l'évangile. La parole de vie, elle a des effets, mes amis. Lorsqu'elle est proclamée, elle a des effets dans les cœurs, mes amis. Elle a des effets dans nos cœurs. Lorsqu'elle nous a été proclamée, lorsque la parole nous parle, elle change nos cœurs. Elle réforme tes voix. Elle te bâtit, mes amis. Alléluia. Jésus, Jésus de Nazareth, Koli Laïta, Baito Bori, Jésus, mes amis, glorieux. Voyez? Il est le chemin. Mais combien ont emprunté ce chemin? Combien empruntent le chemin de Jésus, mes amis? Très peu de personnes. Regardez les calomnies, les critiques qu'il y a autour du nom de Jésus. Le nom de Jésus qui crée beaucoup de scandales. Les gens sont scandalisés. Mais comment il peut être Dieu? Comment Jésus peut être Dieu? Mes amis, pourtant, son nom est au centre de l'histoire. Son nom est incontournable, mes amis. Quand il est né là, dans Matthieu 2, on voit, quand il est venu sur terre, quand il s'est incarné. Voilà, parce que Dieu n'a pas commencé à vivre. Quand il s'est incarné, je dirais pour mieux que certains comprennent ce message. Certains ou certains. Le roi Hérode a été bousculé. Le roi Hérode a été troublé de par la naissance de Yeshua. Par la naissance en tant qu'humain de Yeshua. Il a été troublé, mes amis. Voyez? Ce n'est pas un bébé normal. Ce n'est pas un humain comme tous les humains. Mes amis, c'est la parole d'un Colossien. Voilà. Qu'il est l'image du Dieu invisible. L'image de l'Élohim invisible. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut le rencontrer. Si tu le rencontres, ta vie ne sera plus jamais pareille. Je te dis la vérité. Si tu le rencontres, Yeshua, ta vie va être bousculée. La parole dit qu'il est la pierre angulaire, mes amis. Beaucoup ont voulu bâtir leur vie sans cette pierre angulaire. Beaucoup, comment dire, veulent servir le Seigneur. Veulent prêcher la parole. Veulent devenir quelqu'un. Voilà. Enfin, prophète, docteur. Voilà le désir de beaucoup. Mais en vérité, mes frères et sœurs, tu ne peux pas bâtir ta vie sans la pierre angulaire. Parce que si tu bâtis ta vie sans la pierre angulaire, tu vas être bancal. Et on le voit, le monde. Le monde l'a rejeté. Le monde est bancal. Le monde n'invoque pas le Seigneur. Le monde est bancal. Ils ont besoin de cette pierre, mes amis. Cette pierre angulaire. Alléluia. Voyez? Si tu le rends compte, ta vie sera bouleversée. Voilà pourquoi il dit, il est le chemin. Il est le chemin. Il dit, je suis, dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes amis, quel beau passage. Comment Jésus, s'il ne serait pas Dieu, s'il ne serait pas Elohim, le Créateur, comment pourrait-il dire à des humains qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Imaginez-vous, je me mets devant vous, je vous dis que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais vous dire, mais il est sérieux. Quel chemin il est, lui? Quel chemin il est? Il a plein de défauts. Je ne peux pas suivre ce chemin-là. Mais non. On ne peut pas suivre un homme. On ne peut pas suivre quelqu'un qui n'est pas Elohim, mes amis. Qui n'est pas le sauveur. On doit suivre le sauveur. Mais malheureusement, très peu veulent emprunter ce chemin. Et c'est pour ça que la parole dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En gros, le Seigneur appelle toute la terre. Mais très peu veulent. Pourquoi? Très peu. En fait, la foule ne veut pas de Jésus. La foule ne veut pas des préceptes de Jésus. La foule ne veut pas vivre la parole de Jésus. La foule préfère les détours. La foule, elle vient pour recevoir, comment dire, des dons, recevoir des miracles, recevoir que le Seigneur leur donne le mariage. La foule, elle veut quoi? Elle veut les intérêts. Elle est là pour les intérêts, mes amis. Mais elle n'est pas là pour le cœur de Jésus, frères et sœurs. C'est terrible ça, mes amis, ce passage. Oh là là, Seigneur. Oh là là. Et on ne voit pas là la foule. La définition de foule, c'est quoi? C'est oklos. Voilà. Oshlos ou oklos en, comment dire, en grec. Oklos. Vous voyez? Et oklos veut dire une foule, un regroupement, un groupement insouciant de gens, multitude d'hommes qui se sont attroupés dans un lieu. Un attroupement, une multitude, le commun du peuple en opposition au gouvernant avec mépris, la multitude ignorante, vous voyez? La populace, multitude, semble dénoter un attroupement de peuple, assemblée sans ordre, tu vois? Assemblée sans ordre et aussi, ben, foule, multitude, gens, attroupement, personne, ceux, beaucoup, nombre. Voilà. En gros, la définition de foule et je dirais plus, comment dire, un attroupement de peuple assemblée sans ordre. Voilà l'état de l'humanité. Le monde, c'est la foule, frères et sœurs. Un monde dans le désordre, frères et sœurs. Un monde qui a bâti sa vie sur la richesse, sur la luxure, sur le bien-être, sur le paraître, sur ces choses, sur les diplômes, sur la luxure, le matériel. Mais le monde entier a rejeté son salut. L'humain, le monde a rejeté le salut. Voyez? L'homme a pris beaucoup de chemin. Les foules ont pris beaucoup de chemin par les religions, par les traditions, pensant arriver au salut, pensant arriver à la délivrance, frères et sœurs. Or, le Seigneur est venu humblement nous montrer la voie à suivre. Mais beaucoup ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Pour eux, c'est trop... En fait, le monde cherche la difficulté. Pour eux, c'est trop facile de croire en Jésus. Tu te repends tes péchés et que son Esprit Saint vient habiter ton cœur et il ôte tes péchés et que tu marches en nouveauté de vie. L'homme veut voir. L'homme veut toucher. L'homme veut transpirer, mes amis. Alors que nous sommes sauvés par la grâce. Or, nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Qu'il a opéré sur la croix pour notre rachat, pour notre rédemption, mes amis. Alléluia. Voilà l'œuvre de la croix. Voilà l'œuvre de Yeshua de Nazareth, mes amis. Il est terrible. Oh Seigneur, merci papa pour ta parole. Moi, ça m'encourage terrible. Il est le chemin, la vérité, la vie. Les humains ont emprunté des chemins, des chemins tortueux. Des chemins, des chemins où il n'y a pas la délivrance au bout. Il va arriver au bout, il va tomber en enfer. Ils ont pris différents chemins. Chemin religion. Chemin de telle religion. Chemin de tel de Dieu. Chemin de tel, 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 tel. Tel, 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 tel. Et tous ces chemins-là, eh bien, conduit où? Eh bien, ça conduit où? Ça conduit en enfer. Ils diront tous les chemins conduits à Rome. Tous les chemins conduits en enfer, mes amis. Tous les chemins conduits en enfer, sauf le chemin des chemins. Le chemin au-dessus de tous les chemins, qui est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oh oui. Quand tu empruntes ce chemin, tu me dirais, mais il est où ce chemin-là? Il faut aller dans quel pays le chercher? Non, non, non. Là où tu es dans ton cœur, là, là où tu es dans ta chambre, tu peux commencer à emprunter ce chemin. Et ça se passe spirituellement d'abord, mes amis. Tu vois? Il vient te nettoyer. Tu viens commencer à rentrer en communion avec le Seigneur. Voilà. Parce que quand tu pries le Seigneur, eh bien, tu rentres en communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que tu reçois sa vie. Je vous dis la vérité. Tu reçois son feu. Tu reçois cette eau. Il vient te purifier. Il vient te laver, frères et sœurs. Il vient te donner l'amour. Cet amour que tu n'as pas eu dans le sexe. Cet amour que tu n'as pas eu dans les hommes. Cet amour que le monde ne t'a pas donné. Cet amour que les stars ne t'ont pas donné. Cet amour que tes diplômes ne t'ont pas donné. Cet amour que tu as cherché chez les humains. Et tu as été déçu. Tu as pleuré. Tu as failli te suicider. Mais là, là, c'est le temps de retourner vers le berger de ton âme. Vers celui qui va sauver ton âme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est en esprit. Il est esprit et vérité, mes amis. Alléluia. Invoque-le. Là où tu es, invoque-le. C'est le temps de l'invoquer, mes amis. Tu vois. La foule n'est pas synonyme de vérité. Donc, même si tu vois des religions qui prennent de l'ampleur, qui prennent de l'ampleur, qui prennent de l'ampleur, tout le monde emprunte telle religion. Ce n'est pas synonyme de vérité, mes amis. Ce n'est pas ce que les yeux voient où il faut croire que c'est ça, mes amis. Il ne faut pas regarder, ce n'est pas, en fait, ne t'attache pas à la vue. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. En fait, le Seigneur veut que tu crois en sa parole, que tu crois en lui, sans chercher à le toucher physiquement. Il est où le bout de bois, le tableau. Il faut que je le voie. Il faut que j'ai mon chapelet. Il faut que j'ai mon ami. Tout ça, là, tu dois bannir cela de ta vie. Bannis tes photos. Bannis les images taillées. Bannis les statues. Bannis l'eau bénie. Bannis l'eau bénie. Quelle eau bénie, déjà ? C'est de l'eau calcaire, tout ça, là. Quelle eau bénie, mes amis ? Il n'y a pas d'eau bénie, ici. C'est de l'eau calcaire, mes amis. L'eau cristalline. L'eau matouba. L'eau matouba. L'eau, 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 l'eau mon roucou. L'eau, l'eau. C'est une eau, mes amis. Une eau, là, qui ne va pas étancher ta soif. Ce n'est pas cette eau, là. Tu as besoin de l'eau, de la parole. Cette eau, là. C'est l'évangile. Mes amis. Tu dois boire de cette eau, frère, ma soeur. Boire de cette eau. Et quand tu vas boire de cette eau, là, mes amis, mes frères et soeurs, tu ne vas plus chercher à courir à boire d'autres eaux. D'autres paroles. Tu comprends ? D'autres messages qui ne vont pas t'apporter la vie. T'apporter le salut, mes amis. Tu ne vas plus courir dans les églises, frapper aux portes, aller sur Internet chercher des prédicateurs, chercher des messages. Tu vas t'attacher à la parole de vie. Et tu ne vas plus boire tous les messages que tu vas recevoir, les messages de tel pasteur, prophète, tout ça, mes amis. Et ça devient quoi ? Eh bien, on boit de n'importe quelle eau. Voilà pourquoi celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Parce qu'il veut te délivrer. Il veut se révéler à ton âme. Tu dois aller dans le secret. Parce qu'il a des choses à te communiquer. Il a sa pensée à te communiquer, mon frère, ma soeur, afin que tu sois cet instrument entre ses mains, mes amis. Alléluia. Parce qu'il veut te sauver et il veut que tu sois son instrument entre ses mains. Alléluia. Oh oui. Afin qu'il joue ce qu'il veut jouer avec l'instrument que tu es. Afin qu'il puisse agir de la manière dont il veut agir avec cet instrument que tu es, mon frère, ma soeur. Peu importe ton âge, je te dis la vérité, le Seigneur a posé son regard favorable sur ta vie. Parce qu'il t'aime, mes amis. Alléluia. Alléluia. Tu es entouré, tu n'es pas seul, tu es environné d'anges qui sont là pour accomplir ce service envers toi. Parce que tu es l'enfant du Seigneur. Tu es la brebis de Yeshua. De ce fait, il y a sa main qui est sur ta maison. Sa main est sur ta vie. Tu dois demeurer dans l'intimité, dans la prière, mes amis. Et dans la prière, c'est là que le Seigneur va te communiquer sa pensée. C'est là que le Seigneur va te communiquer sa parole, mes amis. Et c'est là que très peu veulent entrer dans le lieu secret. Dans l'île secret, avec le Seigneur, dans la prière, dans l'intimité, dans ton cœur, dans l'intimité, afin que ton discernement puisse augmenter, puisse grandir. Afin que tu ne sois pas dupé, afin que tu ne sois pas détourné du chemin, la vérité et la vie, pour ne pas emprunter un chemin qui te conduira dans l'égarement et te conduira en enfer, mes amis. C'est une heure terrible. On vit une heure terrible de tentation. On vit une heure de tentation, comme dans tous les siècles, comme depuis la chute d'Adam et Ève. C'est la tentation qui prend de l'ampleur. C'est la séduction qui prend de l'ampleur. Mes amis, frères et sœurs, on doit se battre. On doit se battre. Rester dans la prière. La prière, la sainteté, frères et sœurs. La vérité, la sanctification, se séparer du péché. Pas de compromission, mes amis. Pas comme la foule. La foule, elle peut se compromettre. La foule, elle se compromet. En fait, la foule, elle est hors de sens. Elle prend des chemins pendant un an, elle l'autre, pendant deux ans. Voilà comme le monde, tout à l'heure, on parlait des votes. Chaque cinq ans, les gens changent de président. Ils changent, ils changent de chemin. Ils changent, ils changent. Ils ne sont pas, mes amis, ils ne sont pas stables. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas certains des chemins qu'ils empruntent. Voilà pourquoi tout ce chaos dans le monde. Parce qu'il n'y a pas de stabilité. Vous voyez? Et le Seigneur veut t'amener à cette stabilité. Alléluia! Waouh! La foule n'est pas synonyme de vérité. Et on va prendre Matthieu 27, verset 15. Vous voyez? Or, le gouverneur avait coutume, vous allez voir la foule, ce que la foule fait, mes amis. La foule, là, elle tue. La foule peut tuer. La foule, là, elle est dangereuse, mes amis. Ah oui! Matthieu 27, verset 15. Or, le gouverneur, on va prendre plusieurs passages par rapport à la foule. Et le contraire de la foule, c'est un reste. Voilà, c'est un petit groupe. Voilà. Et voilà, Matthieu 27, verset 15. Or, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à chaque fête. Celui que demandait la foule. Vous voyez? La foule a demandé à libérer un prisonnier. On ne voit pas là que la foule, eh bien, elle préfère le mal, mes amis. La foule préfère tout ce qui est immoralité. On le voit, le monde, hein. C'est la foule, hein. C'est le monde. Regardez le monde. Le péché, les gens nus. On voit des panneaux publicitaires, des gens nus. Et ça ne dérange personne, on aurait dit. Voilà, de plus en plus des gens nus. Il n'y a pas longtemps, on voyait un panneau publicitaire avec quelqu'un nu, avec un papier toilette qui cachait ce parti intime, mes amis. Un rouleau de papier. Je pense que certains ont dû voir ça sous les panneaux publicitaires de bus. Mais, mes amis, c'est choquant. Vous voyez? La foule, par contre, la foule, elle aime ça. Vous voyez? Elle aime le mal. Mais quand la parole est prêchée, quand l'évangile véritable pur est prêché, Ah! Qu'est-ce qu'il dit? Il est fou. Pourquoi les gens sont comme choqués? Vous voyez un peu les frères et sœurs? Donc, toi qui prêches la vérité, toi qui vis dans la sainteté, tu es sur le bon chemin. Je pense que les gens refusent la vérité, la sainteté, qu'il faut que tu commences à, comment dire, à te compromettre. Non, 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 non. Parce que tu vas te compromettre pour avoir la pensée de la foule. Or, la foule, on a vu, qu'est-ce qu'elle veut la foule? Or, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à chaque fête, celui que demandait la foule. Encore une parenthèse. La foule, elle croit, en fait, la foule peut, tout ce que tu peux donner à la foule, elle peut boire. On le voit aujourd'hui, les gens sont comme des aveugles. Des aveugles qui conduisent des aveugles et tout le monde va dans des directions. En fait, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. En fait, ils ne savent pas où ils vont en vérité. Ils n'ont pas de chemin de vie qu'ils ont emprunté, qui est Jésus. Ils n'ont pas accepté le chemin de vérité, de la vie qui est Jésus. Et voilà pourquoi les gens sont dans le tourment aujourd'hui, mes amis. Ils vont dire A aujourd'hui, demain ils vont dire B. Après demain ils vont dire C. Après demain ils vont dire D. Et c'est comme ça que le monde il est. Le monde est fou. C'est une folie. Ce croyant sage, ils sont devenus fous. C'est une réalité. Voyez. Au verset 16, Il y avait alors un prisonnier, un femme appelé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Donc Pilate demande au roi, lequel vous voulez ? En gros la foule, elle a un pouvoir décisionnaire. La foule, si tu ne fais pas attention, la foule peut te convaincre de choses compliquées. Mes amis, c'est terrible ça, ce passage. La foule, la foule peut te dissuader de suivre Jésus. Je te dis la vérité. Tu seras agressé, tu seras incompris, tu vas être traité de tous les noms, traité de sectaires, traité de tous les noms. Pourquoi ? Parce que tu refuses de te mélanger avec le péché. Participez au péché, mes amis. Vous comprenez ? Au niveau du langage, quand les gens vont dire des gros mots, ils vont vouloir que tu rigoles à leurs blagues de gros mots. Tout ça, leurs blagues impudiques, leurs blagues de sexe, leurs blagues de... Ils vont te trouver étrange. Ils vont te trouver bizarre au roi de la foule. Voilà la foule. Tu vois ? Au verset 16. Il y avait alors un prisonnier, une femme appelée Barabbas. Barabbas, non, ouais. Terrible. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Yeshua ? Qu'on appelle Mashiach. Le Messie. En gros. Mes amis. En gros, le mal ou le bien ? Ça parle, ça, hein ? Dans Ézéchiel, la parole dit que nous les chrétiens, les disciples de Yeshua, on doit avertir ceux qui vivent dans des mauvaises vies. Parce que s'ils meurent dans leur mauvaise vie, leur sang va retomber sur nous. D'où l'importance d'annoncer la croix, d'annoncer la délivrance, d'annoncer, comment dire, le salut, tu vois, l'abandon du péché, voyez, dénoncer les œuvres des ténèbres, le péché, pour que ces hommes et ces femmes accèdent au ciel, frères et sœurs. Alléluia ! Voyez ? Lequel voulez-vous qu'on vous relâche ? Barabbas ou Yeshua ? Le bien ou le mal ? On va voir la réponse de la foule, frère. Vous allez comprendre dans quel monde qu'on vit. Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prendre position pour la Bible. Ils vont lâcher, revenir, se compromettre, revenir, tomber, se relever, participer avec les impies, aux ténèbres, après ils vont revenir au Seigneur, tout ça. Et ils n'ont pas de position, mes amis. Au verset 18, il dit quoi ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils l'avaient livré. C'est terrible, ça. Par envie, mes amis. Et verset 19, Et pendant qu'ils siégeaient au tribunal, sa femme envoya quelqu'un pour lui dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. C'est terrible, ça. Donc sa femme a reconnu que Yeshua, c'était injuste. En gros, les gens ont des yeux aussi. Donc au fond d'eux aussi, ils discernent aussi le bien et le mal. Ils savent que telle ou telle chose sont mal. Parce que la Bible nous dit aussi que ce peuple-là, cette génération, est plus avisé que les fils de la lumière. Il n'y a pas ce que ça dans la Bible. Vous voyez ? Qui en parle. Donc le monde, en même temps, est en même temps avisé, mais en même temps, en fait, ils rejettent. En fait, ils sont compliqués. Ils sont compliqués. Le monde est compliqué, mes amis. Vous voyez ? Donc elle a connu que là, Yeshua, il était juste. Car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. Vous voyez ? Donc en fait, là, là, tellement que Yeshua était juste et est juste parce qu'il est toujours juste. Eh bien, elle a reçu une pression. C'est-à-dire que combattre un enfant du Seigneur, combattre Yeshua, eh bien, en fait, tu vas avoir la pression sur ta vie, mon ami. Tu auras une pression sur toi. Pourquoi ? Parce que tu combats la vie. Tu combats Yeshua. Tu combats, enfin, ceux qui combattent, je parle de ceux qui combattent le Seigneur, qui combattent sa parole, qui veulent détruire absolument sa parole. Voilà. Je ne parle pas de nous, les chrétiens, qui ne peuvent pas combattre Yeshua, c'est notre papa, c'est notre époux. Vous voyez ? Mais ceux qui combattent la vérité, ceux qui combattent la Bible, ceux qui combattent les enfants du Seigneur, je vous dis la vérité. Ils auront des problèmes. Ils auront la pression. Ils ne pourront pas dormir en paix, mes amis. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? Il y a quelques semaines, pour une parenthèse, un collègue m'a fait un coup bizarre. Et du coup, il m'a fait un coup vraiment méchant. Et du coup, il s'avère qu'il pensait que c'était moi qui avais fait une chose. Et ce n'était pas moi, en fait. Ce n'était pas moi. Et lui, il croit que c'était moi. Il croit que c'était moi. Il pensait que c'était moi. Donc, il dit à tous les collègues, tout ça. Il commence à faire des histoires, des histoires. Mais ce n'était pas moi. Mes amis, bouche bée, ce n'était pas moi. Vous voyez ? Et c'était terrible, mes amis. Donc, du coup, je lui ai simplement dit, en gros, tu pensais que c'était moi qui avais fait ça ? Mais ce n'est pas sérieux, quoi. Tu vois ? Et en gros, de venir me voir dans les coulisses, avant de... En plus, il a balancé ça parce qu'on a un groupe de travail. Donc, il a balancé ça sur le groupe. Et du coup, tout le monde a vu ça. Et tout le monde croit que c'était... En gros, c'était moi, quoi. Mes amis, ce n'était pas moi. Et du coup, il s'avère que... Voilà, lui, c'était à tout prix. C'était moi, c'était moi. Et je lui ai dit, mais il fallait venir me voir dans les coulisses. Voir mon groupe dans les coulisses, parce qu'on a plusieurs groupes. De voir mon groupe dans les coulisses et nous en parler. Tu vois ? Au lieu de dire ça comme ça, sur le groupe devant tout le monde comme ça. De m'en parler, tout ça. Et voilà, il n'a pas fait ça. Et tout le monde lui a dit ça. Par la suite, en gros, pourquoi tu as fait ça ? Il fallait voir le groupe de Hervé dans les coulisses et leur parler de tout ça, quoi. Et lui, il n'a pas voulu, quoi. Non, 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 non. Quelques semaines plus tard, ce qu'il a voulu me faire croire aux gens, c'était moi. Lui-même est tombé là-dedans, mes amis. Vous voyez ? Lui-même est tombé dedans, mes amis. C'est terrible, ça. Et les gens font quoi, à votre avis ? Ce que tu sèmes, tu le récoltes, mes amis. Les gens font quoi ? La même chose. Ils ont, comment dire ? Ils ont filmé des choses et ils ont envoyé ça sur le groupe. Mes amis, il a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit aux collègues ? Pourquoi vous ne m'avez pas défendu ? Pourquoi, en gros, quand c'était lui, quand c'est lui qui a fait ça, là, par contre, il fallait cacher. Mais quand il croyait que c'était moi qui avais fait ça, il fallait que tout le monde soit au courant, mes amis. Vous voyez la méchanceté des humains ? Vous voyez ? Je lui pardonne, il n'y a pas de problème. Mais on voit par là que, mes amis, par rapport au partage, qu'est-ce qu'on voit ? On voit par là que, lorsque tu t'attaques à un enfant du Seigneur, tu fais du mal à un enfant du Seigneur, eh bien, mes amis, c'est compliqué. Ou même si tu ne fais pas du mal à un enfant du Seigneur, peu importe qui, la Bible est claire, c'est un principe. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, peu importe, pas à rien, pas converti, tu sèmes le mal, mon ami, tu vas récolter, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est biblique. Donc, il a récolté quelque chose de mauvais, eh bien, il a moissonné. Vous voyez ? Il a récolté. Tu as semé, tu as récolté. Et c'est terrible. Toute l'équipe a dit quoi ? Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les collègues ? Ça, c'est Jésus, Jésus. Je crois qu'ils ne croient pas, ils ne croient pas au Seigneur. Ils sont convertis. Mais ils ont dit, ah, ça, c'est Jésus qui t'a, c'est Jésus qui a fait ça, c'est Jésus, Jésus. Là, mes amis, ils commencent à dire Jésus. Vous voyez ? Le monde est avisé. Ils savent bien ce qu'ils font, le monde là. Vous voyez ? Le monde, ils savent bien ça, ils ont fait. En gros, en créole, ils savent bien ce qu'ils font. Enfant, je crois que beaucoup vous commencent à parler un peu le créole. Ah, mes amis, vous voyez ? C'est terrible, vous voyez ? Donc, les gens ont dit, ah, ça, c'est Jésus qui t'a défendu, tout ça, etc. Ça, c'est Jésus, mes amis. Beaucoup commencent à dire ça. J'ai dit, ben oui, c'est le Seigneur. Vous voyez ? En gros, mes amis, frères et sœurs, donc, en fait, si on te fait du mal, vous voyez ? On te fait du mal, eh ben, les gens vont récolter. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de bénir et de ne pas, en gros, ne pas maudire les gens, mais de bénir, mes amis, ou de, tu passes à autre chose. Tu laisses ça seulement, tu vois ? Et c'est ça qu'on doit avoir comme attitude, c'est de laisser. Vous voyez ? Parce que la Bible nous dit qu'on doit souffrir comme le Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes appelés à souffrir. Donc, il faut qu'on souffre. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, on veut tout le temps, non, 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 des fois, il ne faut pas parler. Il faut remettre devant le trône du Seigneur et c'est le Seigneur qui voit et il rendra à chacun selon leurs œuvres. Je vous dis la vérité. Voyez ? Et au lieu que cette personne qui m'a fait ce truc bizarre puisse s'humilier, se repentir, eh ben non, c'est que des histoires. En gros, là, il s'enfonce. Il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce et il s'est mis à dos contre beaucoup de personnes. C'est terrible, mes amis. Alors qu'un truc comme ça pouvait être réglé en deux secondes, ça a pris une ampleur alors que ça ne devait même pas avoir lieu. Voyez ? D'où l'importance, comment dire, de venir au Seigneur pour pouvoir, comment dire, passer sur, comment dire, pour pouvoir pardonner surtout. Voyez ? Quand tu vois quelqu'un que tu n'es pas de haine, de désir mortel contre elle, parce qu'il y en a tellement qui ont la haine des fois dans leur cœur, eh ben les humains, ils peuvent désirer même la mort de quelqu'un. Tu vois ? Et ça, c'est un péché de désirer la mort de quelqu'un. Ça, c'est un péché. Voyez ? Donc en tant qu'enfant du Seigneur, on ne doit pas agir comme la foule, comme le monde. Voyez, frères et sœurs ? Oh là là. Donc on ne voit pas là qu'elle a beaucoup souffert. Donc ça veut dire que, mes amis, c'est terrible. On a vu quand Yeshua est mort sur la croix, c'est là que les gens ont dit certainement c'était le Fils de Dieu. Voyez, c'est après. Tu vois ? Et les gens commencent à courir parce que la terre a tremblé, il faisait noir sur la terre. Tout ça, il a fait noir sur la terre quand il est mort. Tu vois ? Et les gens commencent à courir ici et là et c'est là que ils ont crucifié le Seigneur de gloire, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Alléluia. Voyez ? Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. Mes amis, c'est terrible ce passage-là. C'est-à-dire qu'on voit dans la vie, même dans nos vies propres, même en tant qu'enfant du Seigneur, on peut poser des actes qui peuvent avoir des conséquences sur notre propre vie. Pourquoi ? Parce qu'on a pu, comment dire, faire du mal à des frères et sœurs ou même aux païens. En fait, c'est un païen ou un converti. Tu fais du mal à un païen, mon frère et sœur. Tu ne peux pas être bien. C'est impossible que tu dis oh, je dors en paix. L'esprit, si tu l'as, il va t'interpeller. Là, tu as mal fait, tu as mal parlé, tu as mal agi. Il faut te repentir et demander pardon, même aux païens. Parce que ta vie, ça peut être compliqué aussi. C'est-à-dire qu'être enfant du Seigneur, être chrétien, avant de donner notre vie au Seigneur, ne nous donne pas le droit, de se comporter d'une manière indigne, d'une manière méchante envers les païens. Non. Sinon, on aura des problèmes avec le Seigneur, mes amis. Que ce soit un juste ou un païen, frère et sœur, le mal à le Seigneur, il juge le mal. Je vous dis la vérité. Il condamne le mal. Sinon, il nous aurait dit si les païens vous embêtent, déclarent des parles sur leur vie. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit de bénir. Aimer ceux qui, en gros, aimez votre prochain comme vous-même. Tu vois? De rendre le mal par le bien. De faire du bien à ceux qui vous font du mal. Ça, c'est difficile à faire pour l'humain. Mais avec les choix, je vous dis la vérité, c'est possible. Donc, cette personne-là, tu vois, malgré que c'est elle qui a commencé, je suis parti, je l'ai même appelé, envoyé des messages, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Et c'était avec sincérité. Parce qu'en enfant du Seigneur, on recherche, comment dire, la paix aussi, être en paix aussi avec les païens par rapport aux choses de la vie. Vous comprenez un peu? Parce qu'un païen, il ne faut pas chercher à être en paix avec lui s'il n'est pas d'accord avec la Bible. Il n'est pas d'accord avec la Bible, il n'est pas d'accord avec la Bible. Tu ne vas pas chercher à être en paix avec lui, sinon c'est toi qui vas te corrompre. Il faut comprendre le message. Mais par rapport aux choses de la vie, si on peut être en paix avec même un païen par rapport à les choses de la vie, soyons en paix. Tu vois? Et j'ai cherché à le contacter, même au travail, on se voit, voilà, j'ai essayé, j'ai fait le pas. Pourquoi? Rechercher la paix avec même les collègues, tout ça, ce n'est pas un péché, frère et sœur. Tu vois? Pour chercher aussi à apaiser le cœur de ce monsieur, ce païen, cette convertie, voilà, qui est mal, essayer de lui faire du bien. Tu vois? Même si tu n'as rien fait. C'est ça aussi, être chrétien en force du Seigneur, de rechercher à faire du bien à, comment dire, à ceux, voilà, qui ne sont pas convertis forcément. Tu vois? Merci Seigneur pour ta parole. Tu voyez? Et vous me direz, non, il ne faut pas être amour plus qu'amour, amour plus qu'amour. Je ne dis pas, il faut être amour plus qu'amour. Attention, il faut bien être équilibré. Vous voyez? Il faut être équilibré dans ce que nous faisons, et le Seigneur nous fera grâce. Vous voyez? Il nous fera grâce. Je ne dis pas, il faut être chrétien, voilà, tu te laisses faire, tout ce qu'on te fait. Non, non, non. Il y a des choses que tu peux aussi dire, ben ça, ce n'est pas correct, voilà, ça, ce n'est pas bon. Voilà, un chrétien, ce n'est pas genre, tu prends des claques partout. Non, non, non. Tu vois? Non, tu peux, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qui sont mauvaises qui te sont faites, au travail par exemple, voilà, genre dans un métro par exemple, les pieds plusieurs fois, tout ça, tu ne vas pas dire, non, je suis chrétien, je donne l'autre joue. Non, tu diras, monsieur, faites attention, vous m'écrasez le pied. Tu vois? On est des humains et on a le droit de se faire respecter aussi, voilà, par rapport aussi aux uns et aux autres. Tu voyez? Le respect, tu vois? Je vous dis la vérité. Et, donc voilà. Et je vous donne la parenthèse encore et par rapport à cette histoire, quand j'ai parlé à mon collègue par rapport à ce qu'il a fait, apparemment, tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Choqué parce qu'ils ne m'ont jamais vu reprendre quelqu'un. Vous voyez? Et un autre jour encore, c'était avec un autre collègue encore qui s'est passé une histoire. Et du coup, vous allez dire, les histoires, il y en a, mes amis. C'est terrible. Donc du coup, voilà, il y a eu un événement qui s'est passé encore, c'était au boulot. Et du coup, les chefs sont venus, ils étaient au courant. Le chef, ils étaient au courant. Et voilà, ils ont été amenés à être au courant de cette histoire. Voilà. Parce que les infos ont été remontées. Voilà. Et du coup, ils m'ont convoqué au bureau, etc., me disant, voilà les faits, voilà les faits, les faits, les faits par rapport à ça. et ils m'ont dit, mais en tout cas, tu n'as pas tort. C'est lui qui a tort. En gros, c'est le collègue qui avait tort encore, mes amis. C'est terrible, mes amis, je vous dis. Et du coup, du coup, j'avais repris ce collègue-là par rapport à quelque chose qui s'était passé. Et du coup, ils m'ont dit, ça l'a choqué en fait que tu l'aies repris parce que, ben, voilà, on connaît ta foi. En gros, ils connaissent ma foi. En gros, on connaît ta foi et on ne pensait pas que tu pouvais reprendre ou quoi. En gros, peace and love. Jésus, c'est, voilà, Jésus. Et ils ont dit, en gros, pour ne pas que ça puisse se reproduire, en gros, laisse ma foi dehors. En gros, laisse ma foi dehors. En gros, soit autrement au travail, en gros. Sois pas avec Jésus, en gros. Littéralement, en gros, si je mets terre à terre les mots, mets ta foi dehors et sois comme le monde ici, quoi. Tu vois. Pour ne pas que les gens puissent dire, en fait, on peut tout lui faire. Mes amis, voyez un peu, c'est terrible ça. Comment je peux mettre, je suis charnel au travail. Mes amis, non, je suis obligé de rester. Je suis chrétien partout. On met la parole en pratique. Là, partout où nous sommes. Il n'y a pas, on me en pratique à la maison, dehors, devant les frères. Partout, la parole doit être mise en pratique. Mes amis, et ce collègue-là en question, ils lui ont donné tort par rapport à ce qu'il a fait et c'est parti loin. Après, les histoires, c'est parti loin, mes amis. Ça a pris encore dans pleurs avec d'autres personnes encore, d'autres personnes et c'était lui encore qui était dedans. Malheureusement, je prie que le Seigneur lui fasse grâce et donc voilà, que le Seigneur puisse le sauver parce que c'est quelqu'un qu'on aime de l'amour du Seigneur aussi parce qu'on n'est pas là pour ailler les inconvertis. Nous les aimons par la grâce du Seigneur et nous prions pour ceux qui ne nous aiment pas, nous prions pour ceux qui peuvent nous faire du mal. Et c'est ça, le rôle de l'enfant de Yeshua, mes amis. Vous voyez ? Et voilà. Et verset 20, on va continuer le partage avec la parole. Voilà quelques exemples en fait. En fait, c'est une vie la parole, on la vit tous les jours et ce n'est pas toujours évident parce qu'on est des humains, mais le Seigneur nous donne force, nous donne la force pour pouvoir avancer et vaincre le mal et manifester le bien, agir par le bien dans la justice. Tu vois ? Et ce que je nous dirai ce soir, c'est que tu peux avoir plein de problèmes, plein d'histoires, plein d'histoires, plein de choses, tout ça, mais que tu ne sois pas trouvé dans la justice, mes amis. Vous voyez un peu, frères et sœurs ? Regardez tout ce qui est arrivé à Yeshua, mais il n'a pas été trouvé dans la justice. La femme a dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, on va continuer sur le verset 20. Le verset 20. Mais les principaux prêtres et les anciens persuadèrent la multitude du peuple de demander Barabbas et de faire périr Yeshua. Oh Seigneur ! On voit les principaux prêtres et les anciens. Là, on voit, c'était les pharisiens, les religieux qui ont persuadé la multitude, en gros, la foule. Voilà. Ils ont dissuadé la foule, en fait, persuadé la foule, plutôt, de demander Barabbas et de faire périr Yeshua. Mes amis, c'est terrible. Donc, on voit par là que les chefs religieux, parmi la... Ça peut être des religieux, des chrétiens, des religieux, chrétiens religieux qui peuvent désirer la mort, la destruction, la chute d'un... Comment dire ? D'un juste. Voyez ? Voyez ? Et demander voilà, à la foule, voilà, aux chrétiens de majorité de faire quoi ? De détruire, de faire périr le juste. Voyez ? Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont mis dehors de leur vie Yeshua. Voyez ? On leur a fait avaler des doctrines, avaler des... Comment dire ? Comment dire ? Un évangile, voilà, qui est complètement séparé, lointaine de l'évangile que nous avons reçu. Et de ce fait, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, peuvent, comment dire, adhérer à des mouvements, adhérer à des églises, adhérer à des religions, adhérer à des mouvements, etc. Et comment dire ? Et ces cartes du Seigneur et ces cartes de la vérité qui est le Seigneur et ces cartes de l'intimité, mes amis, frères et sœurs. Voyez ? Mais les principaux prêtres et les anciens persuadaires, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés persuader. Voilà pourquoi si tu n'as pas la parole, tu vas être persuadé à faire des choses qui sont, comment dire, hors de la parole. Combien d'aujourd'hui vont faire des combats, des combats spirituels ? Frères chrétiens, si tu entends ce message, il faut revenir à la parole. Il faut que tu lises la parole et que tu cries au Seigneur pour qu'il se révèle à toi, pour que tu saches, pour que tu puisses vivre dans le repos. On va t'apprendre à faire des prières de combats de nuit, des prières spécifiques, des prières prophétiques, des patatis, des... En fait, que des choses qui sont inventées, des pratiques inventées. Oui, il fait comme ci, il fait comme ça, tel de telle manière, etc. Et si on voit par là, on va plus loin par rapport à ça, le fait de ne pas avoir d'intimité avec le Seigneur, tu vas suivre, comment dire, un mouvement qui n'est pas d'élohim, qui n'est pas du royaume des cieux. Tu vois ? Voilà pourquoi beaucoup passent à un autre évangile. Voilà pourquoi beaucoup changent d'évangile en évangile. Chaque semaine, ils changent de doctrine, ils changent de message, ils changent... Et ils ne sont pas constants, ils ne sont pas persévérants dans la sainte doctrine, dans la vérité. Pourquoi ? Ils ont la démange et les hommes d'entendre des choses nouvelles, tout ça, pour voilà... Parce que c'est comme si, ben, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ben, n'aiment plus cette vie de vérité, tout ça, de sainteté. Ils vont commencer à se mélanger, tout ça, mes frères et sœurs, et c'est pas bon. Voilà comment beaucoup sont persuadés à passer à un autre évangile au Seigneur mon roi. Un message qui ne donne pas la vie, un message qui n'a pas le feu, un message où il n'y a pas la puissance de l'esprit, où il n'y a pas la vie de l'esprit, mes amis. Voyez ? C'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de religions, beaucoup de branches chrétiennes aujourd'hui, mes amis. parce que beaucoup ont été persuadés à changer de message, à changer de chemin. Voyez ? Beaucoup ont été persuadés. Voyez ? C'est terrible, frères et sœurs. Mais les principaux prêtres et les anciens persuadés à la multitude, c'est-à-dire que c'était des hommes qui étaient au devant, des grands dans le temple qui avaient la parole, tout ça, et bien, ils ont, avec leur autorité, avec leur poste, tout ça, le grade qu'ils pouvaient avoir, et bien, ils ont persuadé, ils ont engrené, comme on peut dire aussi, engrené la foule à aller dans leur sens, à suivre leur directive pour aller détruire Yeshua, mes amis. la vie éternelle, enfin, le détruire, il fallait qu'ils meurent sur la croix, c'était prévu, mais on ne voit pas là que ce sont les méchants, les pécheurs qui ont crucifié la vie qui est Jésus. Et c'était prévu depuis, les aïe, on en parle depuis, toute la Bible parle de sa venue, mes amis. Donc, c'est tout ce sacrifice qui va être opéré là, ce n'est pas parce que les humains ont décidé de le tuer, non, 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 c'est lui-même qui est venu pour s'offrir comme un agneau pour notre salut. Parce que beaucoup vont dire oui, mais s'il était Dieu, pourquoi les humains l'ont tué, tout ça. C'est lui-même qui a donné sa vie. Parce qu'on ne peut pas ôter sa vie, mes amis, on ne peut pas. Son temps était venu pour passer de la vie terrestre au sacrifice et ensuite remonter dans son royaume. Alléluia. Sheka. Yeshua, terrible, mes amis. On n'a pas encore vu de nos yeux, mais il est ce qu'il fait de nos vies là, c'est puissant, c'est terrible, son amour, mes amis. Il nous donne de marcher sous les scorpions et les serpents. Il nous donne de marcher sous les démons. Il nous donne de marcher sur le péché, sur l'inceste, sur la masturbation, l'adultère, les pensées impures, les films porno qui font ravage parmi la chrétienté, la pudicité, frères et sœurs. Il faut quitter le péché, mes amis. Je vous mets une parenthèse. Si tu veux quitter le péché, tu dois avoir les yeux fixés vers le Seigneur. Tu dois rencontrer Jésus pour être totalement libre du péché qui te détruit. Tu vois? Tu vois? Ce n'est pas nous qui délivrons. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas mon frère. C'est toi, c'est le Seigneur qui va te délivrer entre toi et lui. Approche-le, toi. Approche-le avec ton cœur. Regrette armément tes péchés. Il va briser les chaînes, mes amis. Et tu vas devoir mettre en pratique sa parole et te détourner des mauvaises compagnies pour ne pas rechuter dedans. Tu vois? C'est ça aussi la vie chrétienne, se séparer des mauvaises compagnies. Mais comme les gens aujourd'hui ont peur, beaucoup de chrétiens ont peur de se séparer des mauvaises compagnies, de peur de se retrouver seuls parce qu'ils ont peur de l'inconnu, alors que le Seigneur est là avec eux et sa parole le dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les gens ne croient plus en ça. On veut la foule. On veut être entouré de la foule, mes amis, pour se sentir en sécurité. Voilà notre génération aujourd'hui. Mes amis, voilà pourquoi il n'y a plus, il y a comme un sommeil qui est la même, comme un sommeil. Alors que nous sommes à la fin des temps, il y a comme un sommeil dans lequel que beaucoup de chrétiens sont tombés. ce sommeil, mes amis, ça dort, ça peut mentir, ça peut pécher, ça peut cacher, ça peut se compromettre, ça peut aller forniquer, ça peut aller visionner des films porno normal, normal. Voilà notre génération. Le sommeil, ça peut dire des gros mots, ça peut insulter, ça peut, ça peut, mes amis, il y a le sommeil, le sommeil. Et le Seigneur veut réveiller son église, il veut réveiller son peuple, tu dois te réveiller, toi qui entends la parole, il faut te réveiller, parce que le Seigneur t'attend dans son royaume, il t'attend dans sa parole, il t'attend dans la vérité, mes amis, prise de position pour la vérité. Voilà la mission que nous avons, c'est de prendre position pour la vérité, pour l'évangile, mes amis. Alléluia. Le sommeil, voilà pourquoi on dit dans Matthieu 25 qu'à minuit, on cria, voici l'époux. Le Seigneur est en train de libérer de plus en plus son esprit, de répandre son esprit sur les chaires, sur la jeunesse, sur les hommes et les femmes, les vieillards, afin de prophétiser, mes amis. Afin que les chrétiens, les disciples, puissent revenir dans la bergerie, revenir dans l'enclos qui est Yeshua, mes amis. D'où le cri de minuit, afin que les brebis s'écartent du péché, se séparent des vierges folles, se séparent des mauvaises compagnies, se séparent du péché, afin de rentrer au ciel, mes amis. Alléluia. Au Seigneur. Et on voit par là, au verset 20, mais les principaux prêtres et les anciens, persuadés à la multitude du peuple de demander Barabbas et de faire périr Yeshua. Verset 21. Et le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Et ils dirent, « Barabbas ! » Voilà les impies. Voilà ce peuple, mes amis, frères et sœurs, qui ont rejeté Yeshua de Nazareth. Voilà comment beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de milieux chrétiens, ont rejeté Yeshua et ont bâti la religion et ont mis des systèmes en place, tout ça, pour gagner le monde, gagner les gens avec les instruments du monde. On a vu, il n'y a pas longtemps, sur un réseau, un jeune, tout ça, qui fait des concerts, tout ça, et c'est le monde. Et on veut caresser ça, on dit, « Non, non, c'est le péché, tout ça, mes amis. » Quel concert est ça, mes amis ? On a vu, dans la Bible, où le Seigneur nous demande de prendre de l'argent des gens. Comment on peut vendre la grâce du Seigneur comme ça, mes frères et sœurs ? Voyez ? C'est devenu comme le monde, comme les concerts des Beyoncé, comme des concerts des Jay-Z, comme des concerts des païens, mes amis. Voilà comment beaucoup de chrétiens se sont mélangés avec la musique profane, la musique mondaine. Et on va dire, « Non, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas écrit qu'ils font pas, gna gna gna, ils vont parce qu'ils aiment le péché, ils aiment le monde, mes amis. » Voilà comment on met des méthodes en place, des choses complètement charnelles en place pour pouvoir... En fait, c'est s'ambiancer. C'est mon ami, ambiancer, yo. Ils aiment s'ambiancer. Les gens aiment s'ambiancer en français. Ils aiment s'ambiancer, mes amis. Ils aiment le rap chrétien. Ils aiment le zoo chrétien. Ils aiment tout ce qui est charnel, mes amis. Si le Seigneur permet, on ferait une émission sur le rap chrétien, la musique du monde, tout ça. Si le Seigneur permet, avec nos frères, voilà, qui étaient chanteurs. Moi, je chantais aussi dans Le Monde aussi, d'Ensol. Voilà, je chantais ça. Et il y a notre frère Joanne, Ulrich, tout ça. Voilà, notre frère Wilfried, tout ça, qui chantait aussi. Voilà, Stéphane aussi, je pense aussi, qui chantait aussi. Voilà, et si le Seigneur permet, on ferait une émission par rapport au rap, le rap chrétien, tout ça. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à la musique? Parce qu'il y a beaucoup de dérives. Beaucoup de dérives. Et les gens disent, ils mettent du Jésus dans... Mais frère, honnêtement, honnêtement, est-ce que c'est possible que vous écrivez sur le chat, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à, j'ai une parenthèse, rap chrétien, zoo chrétien, tout ça? Vous ne savez pas que c'est de la folie, mes amis, ça? En Martinique, il y a même un prêtre là-bas qui fait du... Dans l'église catholique, un prêtre qui danse tout ça, qui danse de la musique. Dans le sol, je crois que c'est comme ça, dans le sol ou zouk, je ne sais pas quoi là. Ça fait des trucs comme ça, pourquoi? Pour attirer la jeunesse. Alors que... Enfin, comme il y a la mort dedans, on veut ambiancer, mettre une ambiance pour attirer la jeunesse et dire qu'en gros, on peut prier et zouker et dans le soleil et tout ce faire. C'est le péché, ça, mes amis. C'est impie. Vous voyez? Et aujourd'hui, quand on va dénoncer ça, on va dire, les gens vont se mettre en colère. Ils vont se mettre en colère. Ils peuvent être insultés parce que, mais tu touches à leur... Alors, 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 idolâtrie, c'est l'idolâtrie, ça, mes amis. Tu vois? Vous imaginez comment les chanteurs de ce monde doivent voir aujourd'hui les rappeurs chrétiens? Imaginez-vous Booba qui voit un chanteur rappeur chrétien. Mais ils doivent se moquer de ces chrétiens. Ils sont sérieux. Comme une émission, on va le mettre sur le chat, un micro-trottoir qu'on avait fait. Si le Seigneur, on va refaire ça. C'était vraiment intéressant. Un micro-trottoir par rapport à la musique. On va le refaire par la Garde du Seigneur si le Seigneur permet. Et voilà, on va vous partager le lien. On avait fait un reportage micro-trottoir sur le rap. Et les païens ont dit mais c'est en gros, en gros, en fait, ça n'a rien à faire dans la chrétianité, ça, mes amis. Et des chrétiens charnels, un pipe, un pudique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené, enfin, c'est même pas dans... En fait, ils veulent plutôt, je dirais, faire croire que tu peux faire ça en tant que chrétien. Alors que c'est faux. Et beaucoup de chrétiens, ils vont faire quoi? Ils vont suivre ce mouvement. La foule encore. Ça, c'est la foule. Comme il y a la foule, ils vont dire, non, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit m'a visité. Voilà le péché, mes amis. Et on met le Saint-Esprit dedans. Voilà le mélange. Voyez? Nous, on était dedans avant. Parce que beaucoup vont dire, non, mais non, on aimait ça, frère. On aimait ça. Le Den Sol, les Rédimes, on aimait ça. On aimait chanter le Den Sol, surtout aux Antilles. On aimait ça. Pourquoi j'ai laissé ça, mes amis, derrière moi? Pourquoi? Parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai rencontré celui qui est plus grand que ça, qui m'a comblé plus que ça. En fait, le problème, c'est que très peu, on l'a rencontré. Très peu, on le désire de le connaître. Voilà ce qui, parce que le Seigneur appelle tous les hommes. il ne faut pas que tu te dises, oh, en fait, je n'arrive pas à quitter le film porno, je n'arrive pas à arrêter le coucher avec ma petite copine, je n'arrive pas à arrêter de mentir, je n'arrive pas à arrêter de voler, je n'arrive pas à arrêter de dire des gros mots, je n'arrive pas à arrêter la colère, je n'arrive pas à arrêter de casser les vaisselles chez moi, je n'arrive pas à arrêter d'adultère, je n'arrive pas à arrêter, arrêter, arrêter de frauder, arrêter d'être raciste. Mon ami, c'est parce que tu n'as pas rencontré le Seigneur C'est aussi simple que cela Parce que sinon on fait le Seigneur Menteur mes amis Quand tu rencontres le Seigneur Je te dis la vérité Il entre dans ta vie, dans cette poubelle Que nous avons, notre coeur Et il sort toute cette saleté Il retire, il nettoie Jusqu'aujourd'hui il nettoie encore Parce que jusqu'à notre passage sur la terre Nous sommes en nettoyage Il nous nettoie Le plus gros là, il retire ça Après il va dans les détails C'est pas des jeux mes amis Il revient chercher une église sans tâche Aller au paradis Il faut laisser le Seigneur travailler nos coeurs Nettoyer nos coeurs Retirer toute amertume Toute pensée impure, toute saleté Toute haine, animosité dans nos coeurs Mes amis, afin qu'on soit A l'image du créateur Mes amis, alléluia Oh oui Et comme les humains Beaucoup n'ont pas rencontré le Seigneur Ils vont traficoter Ils vont dire non Ils vont changer la Bible Oui la Bible dit ça Ils vont dire ce que la Bible n'a pas dit Ils vont mettre ça à leur sauce Pour faire asseoir Leur doctrine Complètement impie Mes amis Pour détourner les âmes De la vérité Détourner les âmes Du salut Voilà la foule Oh oui Tu vois Verset 22 Matthieu toujours 27 Verset 22 Pilate leur dit Que ferais-je donc De Yeshua Qu'on appelle Machia Ils lui disent tous Qu'il soit crucifié Mes amis C'est terrible ça Quand tu vas dans un train Évangélisé là Les gens A t'applaudir On ne va pas t'applaudir La foule va dire Crucifiez-le Crucifiez-le Frappez-le Insultez-le Je vous dis Ah si tu n'es pas bien envoyé Si tu n'es pas le secret Envoyé là Faire ça mon ami Tu vas arrêter Je te dis la vérité Tu vas arrêter Parce que les gens pensent Que c'est un jeu L'évangélisation là Faire l'œuvre du Seigneur Oeuvrer pour le royaume Donc peu importe Là où le Seigneur T'a appelé Quand les gens Peuvent voir ça de l'extérieur Ils peuvent dire C'est facile Moi je peux Mon ami L'œuvre du Seigneur Il y a des combats Le Seigneur doit te mandater Te positionner Pour pouvoir résister Aux attaques De l'ennemi Mes amis Aux attaques De l'humain Ah oui Combien de fois Dans les trains Des fois les gens Se sont levés Pour nous arrêter Heureusement le Seigneur Il y a des anges Qui sont là quand même Pour nous protéger Mais c'est terrible Tu vois Tu vois mon frère Ma sœur Parce que quand On entend Qu'on nous insulte Tout ça Je vous dis une parenthèse Ne croyez pas Parce qu'on est méchant C'est la parole Qui est proclamée Les gens n'aiment pas La lumière Vait éclairer les cœurs Et les impies Ils n'aiment pas Parce que ça éclaire La mauvaise vie Ils se sentent condamnés Mes amis Vous comprenez On va dire Crucifiez-le Et quand tu vas entendre Les gens t'insulter Tout ça Et bien D'autres chrétiens Peuvent dire Ah C'est pas comme ça Il n'y a pas l'amour Il n'y a pas l'amour C'est pas comme ça Il faut faire Il y a une manière Vous savez Il y a une manière Pour faire ça Une manière Pour faire Qui putain Mon ami Il n'y a pas de manière Et c'est dans ce piège Là qu'on peut tomber Non c'est pas comme ça Non vous savez C'est plus Moi j'aurais plus C'est comme ça Mes amis Il faut aller Voyez Et c'est ainsi Que beaucoup de chrétiens Malheureusement Se lèvent Contre d'autres chrétiens Qui se lèvent Pour oeuvrer Pour le Seigneur Je vous la parenthèse La foule Crucifiez-le Crucifiez-le Crucifiez-la Crucifiez-la Mes amis Tiens de crucifiez-le Crie encore Annonce la parole Frère Ne sois pas découragé Par les impis Que personne Ne te décourage Sois pas découragé Mon frère Ma soeur Parce que C'est normal La foule Ne va pas désirer Que tu vives Ils vont désirer Que tu te taises Que tu arrêtes Ça mes amis Voyez la foule Et le gouverneur Leur dit Mais quel Mal A-t-il fait C'est terrible ça Le gouverneur dit Quel mal Il a fait Quand l'évangile est prêché Les gens peuvent Crucifiez-leur Mais il y a des hommes Et des femmes Qui vont dire Mais qu'est-ce qu'il a fait En fait Elle a fait quoi Les gens disent Il insulte tout ça De tous les noms Mais qu'est-ce qu'il a fait Mais qu'est-ce qu'elle a fait C'est pour ça Que quand tu es critiqué Quand tu es cassé Quand tu es Mon ami Il y a toutes sortes D'épithètes Envers toi Envers toi Frère et soeur Envers l'église De Yeshua Eh ben Mes amis Il va se passer quoi Les gens vont chercher A faire une enquête Ils vont chercher A vérifier Qu'est-ce que tu as fait De mal C'est terrible Ce passage Là Je n'ai même pas vu Tout ça Mes amis Là-dedans Je n'ai pas préparé De message Le chef m'a donné Un thème La foule C'est ce qu'il m'a dit Parle de la foule La foule est synonyme La foule n'est pas synonyme De vérité Donc on ouvre sa bouche Et on parle Mes amis seulement Alléluia C'est terrible La parole Elle est vie La parole est vie Frère et soeur Ce n'est pas un livre Ce n'est pas un roman Mais quel mal a-t-il fait Donc on cherche le mal Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Comme mal Qu'est-ce qu'elle a fait Pourquoi on veut le crucifier Pourquoi on veut le crucifier Mais pourquoi Mais pourquoi Ça va chercher À ce que les gens Vont chercher à savoir La parole Que tu vas leur proclamer Hey Mes amis Je vous dis la vérité Les gouvernements Vont chercher à savoir Quel mal a-t-il fait Ils vont chercher Chercher comme un jour On m'avait fait En garde à vue Mes amis J'ai fait de la garde à vue Déjà Plusieurs fois en garde à vue Pas parce que j'ai frappé quelqu'un Voilà pourquoi la Bible dit quoi Vaut mieux souffrir Comment dire Enfin ne pas souffrir Pour étant meurtrier C'est écrit dans Pierre Ne pas souffrir Pour être meurtrier Ne pas souffrir Pour injustice Mes frères Mais il faut souffrir Pour la vérité Ça c'est une bonne souffrance Ça Ça c'est la meilleure des souffrances Souffrir pour la cause De la vérité Voilà notre souffrance Voilà la souffrance Des élus Souffrir pour la vérité Tu vois J'ai fait la garde à vue Plusieurs fois déjà Moi je fermais un jour À Torcy Là j'étais parti évangéliser Avec un frère La police est venue Tout ça Il y a un commissaire Voilà il y a deux policiers Qui sont venus Je prêchais à haute voix dehors C'était à Torcy Je crois Ou Noiselle Je ne sais plus Enfin bref Noiselle ou Torcy Donc je prêchais à haute voix Tout ça sur la rue Dans une Je crois qu'il y avait une cité à côté Voilà La gare à côté Une cité à côté Pas loin Et du coup Je prêchais Je prêchais Je prêchais Je prêchais Je prêchais La police est venue En habit de policier Donc du coup Je me suis amené A leur parler A leur prêcher la parole Ils écoutaient Il y a un commissaire Qui est venu Qui est venu de nulle part Un commissaire est sorti Il sorti là Il sorti là Il est sorti de là Où il est sorti Mes amis ce commissaire Voyez Il est venu Il a dit Vous arrêtez Après moi Je lui ai dit Monsieur Il y a une autorité Au dessus de vous Je commençais A lui prêcher la parole Je commençais A lui prêcher la parole Tout ça Le monsieur Mes amis Il a dit code 802 Ou je ne sais pas Il a donné un code Code je ne sais pas quoi Embarquez le Ils m'ont embarqué Mes amis Les menottes Tout ça Embarqué Ils m'ont serré Les menottes Ils m'ont fait mal aux mains En plus j'ai toujours Des traces dans les menottes Ils m'ont serré Ils m'ont mis assis Dans la voiture Et le commissaire S'est mis assis Juste derrière Rire devant moi Dans la voiture Mes amis Donc ma tête Est juste derrière Ses oreilles Imaginez-vous J'ai fait quoi Je lui ai parlé De Jésus Mes amis J'ai prêché La parole Dans la voiture Mes amis Les policiers Ils m'ont arrêté Vous allez entendre La parole Dans la voiture Mes amis Ils ont entendu La parole Je vous dis La parole Est rentrée Parole J'ai prêché J'ai dénoncé Le péché J'ai prêché Le ciel Prêché L'enfer Prêchez Cette parole Mes amis Parce que le vrai Policier Le vrai Juste C'est Jésus Ah oui Mes amis Apocalypse Dis quoi Quiconque Ne sera Apocalypse Verset 15 Quiconque Ne sera Pas écrit Dans le livre De vie Sera jeté Dans les temps De feu Mes amis Donc si T'es pas écrit Dans le livre De vie Du vrai policier Le vrai juge Mon ami Ce policier Qui est Jésus Il va t'envoyer En prison Dans le lac De feu Tu vois Donc j'ai prêché La parole J'ai prêché La parole J'ai prêché La parole Voyez Qu'est-ce qui s'est passé Après Ils arrivent au commissariat Je vois Une foule Il y avait Beaucoup de policiers Je vois une foule De policiers Qui m'attendait Avec des gros yeux C'est qui lui Non 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 Donc ils m'ont fermé Dans un truc Et du coup Il y a un autre frère Aussi qui est arrivé Par la suite Après on avait arrêté Le frère avec qui j'étais Lui ils m'ont dit Donnez le 3h Ou 2h Je sais plus Et lui Moi ils m'ont dit Lui 24h pour lui Moi ils m'ont dit 24h Mes amis Oh mes amis Ils m'ont fermé Là-bas là Et du coup Ils m'ont mis Dans une autre cage Encore C'est des cages Compliquées Mes amis Quand tu vois Ces cages Ces cages Tu te dis Mais l'enfer Comment c'est l'enfer Mes amis C'est chaud Et en plus L'enfer C'est le feu Les gens jouent Les gens pensent Que le Seigneur Est amour Il est amour Mes amis Il faut se repentir D'un péché Là mes amis T'as commis le mal Il faut te repentir Je vais vous dire La vérité Pas parce que T'as peur Mais parce que Tu aimes D'abord le Seigneur Mais pour ne pas Au ciel Et là-bas C'est pas un jeu Tu vois On m'a fermé Là-bas 24h Mes amis C'était long Mes amis Ça sentait mauvais Ils ont voulu Me fermer Avec des gars Au début Des gars Ils ont dit Non 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 Si on te met Avec les gars Tu vas les rendre fous Donc ils m'ont mis Tout seul Effectivement S'ils m'ont mis Avec les gars Ils auraient pris L'évangile Dans la cage Là-bas Ils m'ont mis Tout seul Dans une cage J'ai chanté Toute la nuit J'ai prié Adoré Après J'étais fatigué Après Ils se sont moqués De moi Dans un micro Avec des paroles De Jésus Ils se moquaient De moi Je me réveille Je prêchais Je prêchais J'ai chanté Je pensais Le Seigneur A ouvrir la prison Comme il l'a fait Pour les apôtres Mais la prison C'est pas ouvert J'ai payé ma peine J'ai payé Les 24h Là-dedans Je te dis la vérité Je ferme ça Après la parenthèse Rassurez-vous Mais c'est Par rapport C'est au partage Ça rentre dedans Voyez Et du coup La nuit passe L'OPJ me récupère Je monte au bureau Là-haut Déposer ma déposition Enfin Il veut écouter Ce que j'ai à dire Voyez Donc voilà Je raconte Ma version Des choses Parce que voilà La loi c'est ça Il ne peut pas Te juger Sans écouter ta version Donc ils ont écouté ta version Avant de condamner les choses Donc du coup Ils ont écouté ma version Ce que j'avais à dire Etc Donc du coup J'explique Mon témoignage Indirectement pour lui prêcher Il a compris ça Il a dit Non 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 Tu ne vas pas me convertir ici Et du coup Je commence à lui parler 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 Frère Il a commencé à dire Ah j'ai trompé ma femme J'ai trompé ma femme J'ai divorcé Je ne sais pas quoi Est-ce que j'irai en enfer Tout ça L'OPJ frère Qui me pose cette question Mes amis Je vous dis la vérité Il commence à me dire Est-ce que j'irai en enfer J'ai trompé J'ai divorcé J'ai divorcé Je ne sais pas quoi Si le monsieur Si vous mourrez comme ça Vous allez en enfer Voyez Mais si vous vous repentez Et que vous donnez votre vie A Jésus Christ Il va vous pardonner Monsieur l'OPJ Frère Le monsieur était touché Le monsieur était tellement touché Je vous dis Tellement touché Mes amis C'était terrible Des policiers sont entrés Dans 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 D'autres policiers Ils sont venus s'asseoir Frère Écouter la parole Je vous dis la vérité Ils ont écouté la parole Mes amis Oh la 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 Frère Je les ai parlé De De Jésus Comment Jésus M'a délivré De la délinquance Délivré du péché Délivré du sexe Avec les femmes Tout ça Les boîtes J'ai prêché frère J'ai dénoncé le péché Prêché la croix C'est Jésus qui sauve Qui délivre tout ça Oh frère J'ai bombardé la parole frère Dans le bureau là Les policiers écoutaient Alors que j'étais là Pour rendre des comptes Par rapport à mon arrêt Mon ami C'est eux maintenant Qui écoutent la parole Je vous dis la vérité Touchez par la parole De Yeshua Qu'est-ce qu'il m'a dit L'OPJ Ils m'ont dit quoi Continue à faire Ce que tu fais Ça c'est terrible Diffusez ce message Là A vos églises Si il y a des chrétiens Qui attendent ce message Diffusez dans vos églises Ce partage là Ça va encourager Les chrétiens Qui sont Qui sont Qui sont Froid Glacés Muets Le Seigneur veut vous réveiller Il veut réveiller un peuple Un peuple Qui a Qui a cette folie De Yeshua Il n'y a plus la folie Qu'on voit la chrétientité aujourd'hui C'est tous les dimanches I I I I Mes amis C'est la mort Tout ça Mes amis On va chanter On va chanter On va chanter Tous les dimanches Les mêmes chants Pas de chant nouveau J'ouvre la parenthèse Pas de chant nouveau Pas de message nouveau Pas de patati Pas toujours les mêmes choses T'en a pas marre de ça frère et soeur Voyez Hein Toi qui es chrétien Tu penses que tu t'es converti pour être assis comme ça dans ton église Tous les dimanches Quand est-ce que tu vas vivre le Seigneur Tu vois Le Seigneur t'appelle à le vivre A l'expérimenter A le connaître A le témoigner Tu vois A le propager Voilà ce qu'il attend de nous Qu'on le connaisse Qu'on soit à ses pieds frères et soeurs Pour recevoir Ses directives Mes amis L'OPJ a été touché Il m'a dit Continue à faire ce que tu fais C'est très bien ce que tu fais Va voir les jeunes Il m'a donné le mandat Il m'a dit J'appelle le procureur là Tu ne seras rien du tout Là je te libère Je te libère dans 3 heures mes amis Touchez pas la parole Voyez Le témoignage de Yeshua Frère Ça touche les autorités Ça touche les policiers mes amis Je vous dis la vérité Ça touche Voilà pourquoi il ne faut pas suivre la foule Il ne faut pas écouter ce que la foule peut te dire Écoute la voix du machia Suis la voix du machia Mes amis C'est écrit Tu vois Touchez pas la parole L'après le procureur Ils m'ont libéré Et avant de partir les policiers Ils m'ont avoué quoi Ils m'ont dit Tout ce qui s'est passé Cette nuit là C'est des choses qui sont écrites dans la Bible J'étais choqué En gros ils ont lu Qu'on a arrêté les apôtres Tout ça Ils m'ont confessé ça J'ai dit Waouh Ça m'a touché Après je suis parti Après j'étais faire un foot Mes amis Mes amis Terrible la parole Je vous dis la vérité Et d'autres fois encore Je ne vais pas forcément raconter Mais d'autres fois encore On m'a arrêté encore plusieurs fois Je vous dis Pourquoi ? Pour parler aux policiers là-bas Dans les gardes à vue là Leur parler de Yeshua Voyez Tu vois Et si tu n'es pas Comment dire Assis dans la parole Enraciné En communion avec le Seigneur Tu vas dire Oh C'est pas ça l'évangile C'est ça l'évangile Mais malheureusement Notre chrétienté 2021 Veut vivre Une vie chrétienne Sans persécution On pense que tout va couler Normalement C'est plus l'époque de Jésus On est en 2021 Les choses ont changé C'est plus comme avant C'est plus la même époque Mon ami C'est le même esprit Qui agit en nous C'est les mêmes démons Qui agit dans le monde Mes amis Ça n'a pas changé C'est les mêmes démons Et c'est le même saint-esprit Qui est dans nos cœurs Qui était dans Paul Qui était dans Jacques Qui était dans les apôtres Les prophètes C'est cet esprit saint là Qui est en toi frère Je vous dis Mais beaucoup étouffent Beaucoup ont mis de côté Le saint-esprit Beaucoup l'ont éteint Ils ont éteint l'esprit Atristé l'esprit Et de ce fait On devient quoi ? Des religieux Il faut Il faut Il faut faire doucement Faut pas choquer Faut pas bousculer les gens Voilà la mentalité De notre chrétienté 2021 Mes amis Oh mes amis Je vous dis la vérité Frères et sœurs Voilà pourquoi la parole Nous enseigne La parole nous donne Nous dit la vérité Je vous dis Verset 23 Et le gouverneur leur dit Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort En disant Qu'ils soient crucifiés Verset 24 Alors Pilate Voyant qu'il ne gagnait rien La foule là mes amis Il y a une Pilate là Pilate a vu qu'il gagne Pilate Un gouverneur Voyant qu'il n'a pas de pouvoir Devant la foule Mes amis C'est pour ça des fois La foule là Dans le monde là Des fois quand les gens Faut faire la grève Tout ça C'est compliqué Qu'est-ce qu'on peut leur faire Parce que la foule là Ils sont dangereux Regardez les manifestants Quand ils se lèvent Comme ça la foule là Ils massacrent tout Quand ils se lèvent Ils cassent tout Les boutiques Tout ça Les policiers sont obligés D'envoyer des bombes Aquémogènes Pour arrêter la foule Et malgré ça La foule là Ça fait des ravages Tu vois Donc pour que la foule Donc pour que la foule Ne puisse pas se lever Contre toi Il faut leur donner Ce qu'ils veulent C'est terrible ça mes amis Un petit peu de miette Tout ça Comme si ils vont se calmer Tu vois Alors Pilate Voyant qu'il ne gagnait rien Mais que le tumulte s'augmentait Tu vois Pris de l'eau Et lava ses mains Devant le peuple En disant Je suis innocent Du sang de ce juste Cela vous regarde Tu vois Cela vous regarde Et dit Vous voyez mes amis On va bientôt finir Rassurez-vous On finit bientôt Cela vous regarde Et tout le peuple répondit En disant Que son sang retombe Sur nous Et sur nos enfants Ils sont malades mes amis Disons C'est terrible ça Ce sont maudieux même Tu vois Alors il leur relâcha Barabas Et après avoir fait Fouetter Yeshua Il leur livra Pour qu'il soit crucifié Voilà notre maître là Il s'est fait fouetter mes amis Pourquoi ? Pour notre libération A chaque fois que tu pêches Voilà Les douleurs qu'il a reçues Pour toi et moi A chaque fois que tu pêches Voilà comment le Seigneur pleure Il souffre encore mes amis Parce qu'il a payé Son sacrifice mes amis Frères chrétiens Ce n'est pas un jeu Quand tu vis dans la fornication Tu ne sens pas dans la fornication Tu couches avec ton fiancé Tu couches avec ta fiancé Tu fais des bisous Vous embrassez Vous faites des choses compliquées Dans les coulisses Vous forniquez Tenez film porno Dans le mensonge La haine La haine Tout ça Je ne sais pas dans quoi tu es Mais sache que tu Tu blesses le cœur de Yeshua Et son sacrifice là Et bien C'est terrible Il a souffert Ce n'est pas en vain La souffrance Qu'il a opéré sur la croix La souffrance qu'il a eue C'était pour notre libération Mes amis De la cage Dans laquelle que tu es fermé Il veut te sortir De cette cage là De ce péché là De te délivrer Et ce soir Je crois qu'il te délivre Je crois qu'il te visite Je crois que son esprit Te visite La puissance de l'esprit Te visite La gloire du royaume Te visite Père je le déclare Seigneur Père que ma soeur Et mon frère Papa Qui écouteront ce partage Papa soit délivré Père que la puissance De ton esprit Papa puisse les délivrer Les détacher du péché Les arracher Papa du gouffre Les arracher Papa des chins Du péché Père au nom de Yeshua Père de gloire Que ton feu Papa les remplisse Que ton feu Papa visite Papa tes enfants Père qui veut entendre Ce message Afin Papa Qu'il soit éclairé Afin qu'il soit délivré Des ténèbres Au nom de Yeshua De Nazareth Alléluia Tu vois Et on va parler Dans 1 roi 19 On va parler encore Le reste Donc voilà On a parlé de la foule Mais on va parler Que notre Seigneur Notre Elohim Notre Yeshua Est celui Qui choisit Qui est en fait Il est le Dieu Du reste Il est l'Elohim Du reste 1 roi 19 18 Dis quoi Mais je laisserai En Israël Sept mille hommes Voilà Tous ceux qui n'ont pas fléchi Les genoux Devant balles Et dont la bouche Ne l'a pas embrassé Vous voyez Encore un reste Tu vois Et on voit dans 1 Samuel 8 Vous lirez 1 Samuel 8 A partir du verset 7 Yahweh dit à Samuel Écoute la voix du peuple Dans tout ce qu'il te dirait Encore le peuple Tu vois Le peuple Le peuple Le peuple Ils ne veulent pas De Yeshua Le peuple La foule ne veut pas De Yeshua Maintenant Ils écoutent leur voix Mais avertis-les Voilà Le Seigneur averti Les averti par là Que Shaul Va les détruire En fait Tu vois Pourquoi ? Parce qu'ils disaient Que l'homme règne sur leur vie Et Mais le peuple Refusait d'écouter La voix de Samuel Et dire non Ils ne veulent pas De la parole du Seigneur Le peuple Ils choisissent encore Le peuple Le peuple est terrible Donc la foule N'est pas synonyme De vérité On ne va pas L'Israël Regardez la foule Des millions Et des millions Ont quitté Frères et sœurs L'Egypte Dans le désert Combien de temps Ils ont tourné Dans le désert 40 ans Vous voyez 40 ans De galère De tourner dans le désert Pourquoi ? Parce qu'ils étaient Désobéissants Mes amis Tu vois Ils ont tourné Plus de 40 ans Alors qu'ils devaient Quitter le désert En 2 ou 3 jours Mais ils ont mis 40 ans dedans La désobéissance Fait tourner les gens en rond Je vous dis la vérité Ça fait tourner en rond Tourner en rond Tourner en rond Voilà pourquoi Il faut quitter la foule Pour ne pas tourner en rond Et seulement 2 personnes Sont rentrées dans Canaan 2 Donc imagine nous La foule là N'est pas en trou A Canaan C'est terrible ça frère et sœurs Qui représente le ciel L'image du ciel Vous voyez Le reste 2 personnes sont rentrées Vous voyez Et on voit Encore dans Romains 11 Verset 3 Seigneur Ils ont tué tes prophètes Ils ont démoli tes hôtels Et je suis resté moi seul Et ils cherchèrent mon âme Mais que lui dit La réponse divine Je me suis réservé 7000 hommes Qui n'ont pas fléchi Les genoux devant Baal On voit par là Que le Seigneur encore Il est celui du reste Vous voyez Ce n'est pas la foule Qui dit que c'est le Seigneur Il est un Elohim de reste Tu vois C'est terrible ça Et on voit par là Dans On va prendre la version Du Sommeur Version Bible Du Sommeur Dans Jean 6 65 Voilà C'est bien pour cela Que je vous ai dit Personne ne peut venir à moi Si cela ne lui est accordé Par le Père A partir de ce moment là Beaucoup de ses disciples L'abandonnèrent Et cesserent de l'accompagner Vous voyez Vous voyez Frères et Sœurs On voit par là Que les gens La foule Ils abandonnent le Seigneur La foule Ne veut pas suivre le Seigneur Mes amis Elle veut pas Tu vois Elle veut pas suivre le Seigneur Et Donc voilà un peu Et on voit par là Noé Par exemple Noé Ils ont été sauvés Du nombre de 8 Tu vois 8 personnes ont été sauvées Dans l'arche Tu vois Un reste Toujours un reste Donc notre Seigneur Est celui du reste Frères et Sœurs Alléluia C'est magnifique ça Mes amis Et quand on parle du reste Même dans l'oeuvre Et bien C'est pas la foule La foule Ne fera pas l'oeuvre de l'esprit La foule ne fera pas le travail Que le Seigneur demande C'est seulement un reste Qui fera le travail Que le Seigneur donne De faire à son église Et son église là Ben c'est le reste C'est un reste Tu vois C'est un reste Alléluia Tu vois Donc toute oeuvre Que le reste fera Pour le Seigneur Sera une oeuvre Qui est comprise De par la foule De par les païens De par les incovertis De par les chrétiens religieux Tu vois Tu vois Même ton mariage là J'ouvre la parenthèse Mais Seigneur Même ton mariage là Tu vois Même ton mariage Qui va comprendre ton mariage là Qui Pour beaucoup de personnes C'est pas ça La foule dira Non c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Tu vois Alors que Le Seigneur dit C'est ça Et un reste dit Oh oui On a reçu ça aussi Tu vois Il y a le reste Tu vois Et la foule aussi peut dire Oui c'est ça Oui c'est ça Alors que c'est pas ça Tu sais En fait tu peux être un dieu Un erreur Pas la foule Des deux côtés Oh mes amis C'est terrible ça Oh Seigneur C'est pour ça Il ne faut pas te marier Par rapport à la foule Écoutez bien ce message Frère et soeur On ne se marie pas Par rapport à ce que Dise la foule A ce que pense la foule On se marie par rapport A ce que dit Yeshua Et le Seigneur peut aussi Révéler ça aussi A des frères et soeurs Par rapport à ton mariage Par rapport à ton projet De mariage Par rapport à ton mari Ou ta femme J'ouvre cette parenthèse Parce que beaucoup de jeunes Pensent à se marier Je le crois On en Yeshua Et nous prions On en Yeshua Que nos frères et soeurs Puissent se marier On en Yeshua Père nous prions pas pour cela On est mariés Que cette grâce Vous soit donnée On en Yeshua Et le Seigneur l'a prévu pour vous Voilà Mais laisse le Seigneur te transformer Laisse le Seigneur te nettoyer Pourquoi ? Parce que le fait de tourner en rond Le fait de ne pas écouter le Seigneur Le fait de pécher Le fait de faire ci ou ça Eh bien ça met des bâtons Ça peut fermer les portes mes amis Je te dis la vérité Et beaucoup prennent ça pour un jeu Ben c'est pas grave Le Seigneur pardonne Mon ami attention les conséquences Attention les portes qui vont se fermer Attention aux dangers Qui peuvent arriver Par la suite Dans ton mariage Si tu pèches avant Tu vas galérer Combien sont stériles aujourd'hui Parce qu'ils ont pêché avant Combien ont des problèmes Parce qu'ils ont pêché avant C'est pas un jeu de mariage Je vous fais cette parenthèse Donc même si la foule De ta famille par exemple N'est pas d'accord Et que le Seigneur a dit C'est ça Reste sur ça Sur ce que le Seigneur T'a dit Frères et soeurs Alléluia C'est important ça Par rapport à l'oeuvre Que tu fais pour le Seigneur Reste sur ce que le Seigneur te dit Et non Sur ce que pense la foule Et c'est une erreur D'aller taper à la porte des foules De la foule Pour savoir ce qu'ils en pensent Regarde à la porte Frappe à la porte Frappe à la porte Du Seigneur frère Sa parole La Bible Et c'est la Bible qui te dira Ce qui est du Seigneur Et ce qui n'est pas du Seigneur C'est la parole Qui nous éclaire Et ce n'est pas la foule C'est le Seigneur Frères et soeurs Alléluia Donc voilà On finit par là Pour ce partage Que le Seigneur soit glorifié Béni Voilà pour ce partage Au nom puissant de Yeshua Soyez bénis frères et soeurs Et voilà A très bientôt